salut comme promis on va séparer la partie val d'argent sur ce qui s'est passé là bas de pur bonheur et de joie et de partage là vous avez déjà eu la vidéo du retour matériel j'ai donc emmené mon cross rc et mon x que j'ai essayé là bas sans la roue de secours avec une batterie plus petite toujours encore avec le combo de sc pas à régler en crawl résultat je me suis très vite fait chier sur le parcours pourquoi parce que trop facile les endroits où c'est étroit alors t'es obligé gauche droite ça passe pas de vers un peu la largeur mais sinon tout le reste ça passe donc je pense que je suis arrivé aux limites de ma patience avec les crawlers je vous avais dit que ça n'allait pas durer par contre en trail je m'aime bien donc on continue à faire du trail avec ce machin puisqu'on volumé des kilomètres pour voir ce que ça vaut le trx4 on l'a testé il ya bon c'est sûr bon track ça se fait pas 2,8 le haps sima qui à la base donc le icone 40 82 maintenant et con 440 83 et aussi le 40 82 pro qui a son moteur déporté pour mettre la batterie en travers ça c'est jam jam qui teste le 40 82 pas de problème jusqu'à là non plus il a eu un souci de blocage déblocage mais c'est uniquement la graisse qui a collé l'anneau de verrouillage tout simplement ici vous avez eu un petit réglage à reprendre sur première deuxième pour que ça aille pas dans le vide ou ce blocage déblocage aussi un petit peu retendu les câbles et c'est tout le cerveau c'est le roulement d'entrée devant qui a flingué on est lourd et quand tu es braqué et que tu tombes dessus c'est lui qui prend dans la gueule c'est pour ça que dit qu'on s'est décidé pour mettre un cerveau de 1 6e dans le df7 ce serait bien aussi là un cerveau de 1 6e moi je dis non après ce qui serait bien ce que je comprends pas sur les crawlers bon on comprend parce que c'est plus simple mais ce qui serait bien pour que le cerveau en prenne moins dans la gueule c'est d'avoir un renvoi il faudrait qu'il y ait une pièce entre avec un renvoi sur le cerveau pour démultiplier la force du cerveau puisqu'on n'a pas besoin d'un cerveau rapide d'accord sur un crawler c'est pas réaliste d'avoir les roues qui font tchic tac en vrai tu es dans la voiture tu fais comme ça donc tes roues elles font ok et ça serait bien de trouver un truc dans le genre là ok donc rien à dire toujours ok malgré les tons malgré les gamènes la carreau à lâcher là on a dit là devant la calandre et les ailes se sépare on peut pas tout avoir pour moins de 600 euros c'est de la balle et vous l'avez vu même d'origine si tu ne roules pas comme moi tu laisses avec le combo charbon là en 3s je veux aussi vite que le 4s charbon et en 4s je m'éclate bien sur le circuit alors j'hésite soit le préparer plus pour vraiment rouler crosse c'est à dire on va le réalléger en fait et changer cette suspension pour rouler plus crosse c'est à dire mettre des huiles un peu plus dures pour moins qu'ils rebondissent coucher un peu les amorteaux enfin ou les mettre un peu autrement pour pour mieux encaisser le passé en pur crawler c'est à dire virer les fenders mettre des roues plus grosses des pneus plus maux des laisses dans les roues alléger la carreau à max descend les amorteaux pour lcg tout ce que tu veux ou le passé un monster truck c'est à dire coller les roues de monster via la carreau mettre une carreau pick up je sais pas trop je sais pas trop donc en tout cas ça crôle super bien avec le combo obi wing c'était si tu le mets en mode avant arrière frein auto à 100% tu fais que crapauté ça va aller d'enfer d'accord c'est vrai que c'est mieux le combo crawler fusion et autres parce que tu as justement le drag break ramp qui te permet de d'avoir un frein progressif quand tu veux lâcher la gâchette là on a pas ça si je me mets avant arrière frein auto quand j'arrive au milieu bas il bloque à 100% cité en seconde en train de bombarder ça fait mal et c'est pas le but donc là on verra on n'a toujours pas testé les louise rowdy si j'avais fait un deuxième pack au bal d'argent mais on n'a même pas eu le temps d'ailleurs je pense que là avec les rodilles j'aurais passé deux trois endroits où je passais pas avec les autres parce que je glissais peut-être un peu trop après comme dit le circuit prévu spécialement pour les indices donc à deux trois endroits trois et trois où ça devient vraiment vraiment compliqué avec un huitième pour passer mais elle traite c'est quand même que ce que je préfère vous avez vu tous les circuits on les a passé vraiment quasiment tous d'yves débloqués doit dans le nez c'est ce qui rigolant trail c'est que tu vas arriver des endroits pas prévus pour le crawler et où ça va bien se passer le df7 est passé entre plein de mains et d'ailleurs j'aimerais que le dernier qu'il a testé 1 elle va prendre un taquet j'aimerais qu'ils se dénoncent pourquoi parce que il savait que la voiture était à moi la voiture a fini sur le stand de quelqu'un d'autre qui l'a vu par hasard et l'engin été posé la radio éteinte mais la machine branchée en train de tourner et de vider les lipo donc là quand je te parle j'ai pas encore contrôler mes lipo mais si les lipo sont à 2 volts il y en a un il va prendre mon pied au tulle parce que quand on te prête une machine de la poser juste n'importe où et laisser brancher c'est pas sympa tous les autres ont fait gaffe donc tata jesse attesté du du président attesté james attesté baud n'a pas testé puisque lui roule avec son udr pendant que james le course avec celui-là enfin l'inverse l'avis général est clair la direction est juste mortel par rapport à ce que font les autres à faire la gamme ray ou surtout traxas selon la pire des directions chez traxas cerveau beaucoup trop faible et même si tu mets un cerveau plus balèze la direction galère et puis voilà la méca c'est ce qui m'embête sur la gamme ray c'est la méca de 1.10 dans des engins rallongés lourdeau c'est dommage c'est dommage là on a une méca de 1.8 pour un engin enfin grosse méca de 1.8 dans un engin 1.7 on a quand même des diffs de la taille du sledge là dedans et ça branche pas ça branche pas les noix les cardan évidemment ou d'un moment et même pas j'ai pas de marquage on a passé les dix packs et on a les axes de cardan qui sont pas aplati et les connais la musique les noix les cardan ça se bouffe c'est du consommable ça change par l'extérieur et ça fait fusible mais bon regarde tu vois là 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 vanille l'autre côté écran reverse rien où ça ça va pas brancher tout va toujours nickel j'ai toujours pas changé souffler mon roulement ici d'entrée est toujours exposé à la saleté et il tourne toujours sans cuiner génial j'avais mis donc le diff à l'air en 100000 cst ça fait donc 1 2 3 moi j'ai roulé un pour tester donc il a passé quatre ou cinq packs déjà on est aux alentours du 15e ou 20e pack à peu près je compte plus parce que là ça y va ça y va ça y va il roule il roule il roule et au val d'argent pur plaisir parce que le circuit est bien défoncé et là la suspecte elle bosse il va falloir clairement que je retourne au val d'argent donc avec la machine le gimbal la caméra qui va bien et que je vous fasse quelques belles scènes de passage devant la caméra pour montrer ça la carrosserie à morfler parce que je ne l'aime pas la couleur est caca en fait il s'avère qu'en bleu il est moins moche ça coince un peu pour aller v2 parce qu'ils veulent d'abord vendre tous les v1 il reste une vingtaine de v1 en stock chez dikong et donc évidemment ils veulent d'abord vendre cela c'est aussi pour les vendeurs pour qu'ils se retrouvent pas avec les v1 sur les bras on comprend aussi puis certains en tout cas si tu avais un doute sur la caisse tu peux le laisser de côté le doute il n'y a pas de doute à voir c'est solide clairement j'aurais pas envoyé celui-là comme briseur a envoyé son son moya pas de peur de casser mais parce qu'une construction par pont j'avance en caisse pas ce genre de truc mais on est toujours bien entier contrairement à gamme l'osie l'échappe les bras de pont tout ça rien qui s'est ovalisé contrairement à traxas les bras de pont pas pété les liens super sont pas tordus les bars ça m'ont pas pété et comme dit la direction de toute façon donc franchement j'ai payé 586 100 euros pour cette caisse je suis content j'ai mis l'autre combo parce que j'avais envie de le mettre pas parce qu'il y avait besoin je voulais dit c'est surtout pour le son on avait avec nous le x max bleu lui bas ça va nickel on a décroché une fois un axe arrière parce que j'ai pas mis le kit d'axe avec les petits boulons et je suis allé là bas avec ce triangle cassé ici il est toujours cassé mais tout va toujours bien et vous allez voir les images je crois qu'on n'est pas allé trop moulon j'avais une roue de secours une vieille roue de secours parce qu'il me restait trois roues en bon état plus une moins bonne je l'ai mis à l'arrière mais elle a quand même pété a déchiré le pneu là c'est tout mais on a fini le pack comme ça c'était pas grave on s'est remis donc en 18 54 on a le vario v3 donc clairement l'assiette on la corrige l'avait max ça suffit pour les rampes c'était un peu juste pour faire du freestyle pour faire vraiment enfin bien sûr tu rentres un bac durant un front mais pas plus je sais j'aurais dû amener big mama parce que sur la grande rampe là bas ça va donner mais je le ferai je prendrai big mama je prendrai la grande rampe et on ira faire ça j'ai juste envie honnêtement de me trouver un endroit avec un gros tas de sable pour finir sur le tas de sable comme ça va pouvoir vraiment envoyer du lourd et s'éclater sans rien abîmer et venons en au xrt qui va reçoit donc le combo g2 à capteur max 5 obi wing 800 kb parce qu'il est petit enfin il est bas il est plat il a besoin d'un peu de puissance oui sur les rampes il n'est pas plus rapide que le x max en à peine plus avec ce que j'ai mis dedans je suis en 16 35 mais j'ai mis des plus petites roues plus légères mais par contre on est tranquille sur l'autonomie puisqu'on fait une autonomie du coup raisonnable vous avez vu avec les roues plus grosses que on tournait avec les 8000 en 15 minutes ça consomme quand même alors que là on a fait un chrono normal de 20 25 minutes par pack sur le circuit la carreau pour installer je rappelle j'ai mis juste des cales ici en hauteur donc quatre cales quatre vis ici j'ai mis à ras ici deux cales basta ça se clipse dessus sans problème tu peux pas te compliquer la vie tu prends l'attache x max tu vires toutes les attaches x rt et tu fous la vache x max ce vario a cessé de fonctionner je ne sais pas pourquoi arrêt net alors on n'a plus de pâle dans le ventilo parce que le ventilo qui bloque a posé un problème on va débrancher ce ventilo parce que quand tu le débranchent le vario le sait pas avant qu'il est surchauffé et on va y brancher du jus deux fois six normandy bougez pas je cherche rapidement des 4s donc ça ne venait pas les batteries puisque les batteries une fois que ça a bloqué je les ai mis dans le x max pour finir ça n'a posé aucun problème aux x max donc ce n'est pas des batteries tiens d'ailleurs de la part de bâche pro on a reçu aussi la ch nl 9005 il a dit c'est pas qu'en foutre un kilo de la batterie c'est un stromont et tu mets ça mouillave la suspension et par terre c'est ce que je vous ai dit à tous méfiez-vous ces batteries c'est du n'importe quoi elles sont bonnes attention beaucoup sont très contents mais sont extrêmement lourdes à limite ouais dans un combo tu vois deux fois 6 en 12 mais j'ai pas envie d'exerter le but moi je veux rester en 12 le plus léger possible dans l'exerter ça ira pas après dans un engin plus lourd encore lui c'est pareil je veux le faire léger donc à limite si tu as une mcd et tu roule en 12 mètres deux fois ça ça devrait le faire alors il n'y a pas besoin de radio pour mettre ce truc en route normalement quoi qu'il arrive ça devrait démarrer radio allumé ou pas et on n'a plus rien du tout même pas en restant dessus alors je ne sais pas si à l'intérieur du vario là faut se méfier parce que il ya des fois dans ce cas là que d'un coup ça fait pouf on n'a aucune soudure principale qui a lâché il ya quelque chose dans le vario qui a dit bye bye le machin se met pas du tout en route est ce que c'est l'interrupteur ce que le switch a lâché j'ai fait le gros crash sur le toit et c'est au moment de ce crash sur le toit que tout s'est arrêté on va quand même rapidement ouvrir mais bon non ça a rien à voir puisque si le récepteur s'est débranché si le récepteur s'est débranché de toute façon ça ne joue pas puisqu'on peut démarrer un vario sans récepteur et on est bien branché là après il a peut-être fait son temps aussi ça fait un moment que le trimballe celui-là je n'ai envie dans tous les sens c'est ce qui était en big mama pour les gros sauts ah il ya mon bouton regarde t'as vu il ya le capuchon du bouton on off qui a giclé est ce que le capuchon n'appuyer plus comme il faut tout simplement sur l'interrupteur bingo une panne de plus du à switch man mais là mon très cher switch man t'a attaqué fort quand même ça c'était un coup bas de toute violence alors ça d'ailleurs switch man j'ai encore des pièces team magique et la grosse noire pour toi ici à t'envoyer je vais récupérer mon capuchon t'as vu ça on aurait pu continuer à rouler si on avait peut-être appui un peu autrement sur le bouton n'importe quoi c'est du délire salant jalus je vais te remettre après tant mieux puisque c'est une panne qui n'est pas vraiment une bonne c'est juste vraiment ce satané truc à la norme mais c'est heureux il n'a pas aimé tomber sur le toit tu as vu ça c'est pas grave chez obi wing ça s'achète au détail il ya une soudure là dedans qui a dû merde et c'est moche si jamais ça t'arrive sur le terrain que tu veux chanter attention ce qu'il faut chanter c'est les deux rouges les deux rouges c'est le contact les autres servent uniquement pour la fonction prog et machin si j'ai faux et quelqu'un d'autre à essayer signalez vous surtout avant que quelqu'un se fasse peur l'idale évidemment savoir un voltmètre avec pour pouvoir mesurer ce qui se passe mais normalement tu switches les deux rouges voilà donc mon vario va bien on va faire ce qu'il faut pour qu'il a un autre bouton et ainsi on pourra le réutiliser ailleurs et toi tu vas recevoir 12 s 12 et ça va être bien tu vas voir tu vas aimer les pneus peut-être moins alors en 12 s on fera bien sûr le petit calcul si vous ne savez pas comment faire rappelez vous que nous avons le tuto un dimanche matin on s'est pris le temps de faire le calcul de comment calculer le rapport pour la rc le plus simple possible sans tous les termes techniques à la noix sont trop de sigles mathématiques incompréhensibles si t'es pas juste dans le bain donc de façon simple kv nombre de s toutes les variables d'accord donc là on est en 8 s en 16 35 donc moi j'aimerais savoir de votre part qu'est ce que je vais mettre comme pignon en 800 kv 12 s pour avoir la même vitesse c'est parce qu'on va faire en mettre une dent ou deux en plus sûrement en profiter pour gratter un petit peu comme dit là avec les petites roues on est à peu près dans les 75 80 avec les roues plus grosses on est dans les 80 85 mais on consomme trop donc si je vais peut-être faire ce rapport justement pour rouler avec les pro plus grosses à 80 85 on consomme un peu moins paradoxalement tu as raison en 12 s tu vas consommer moins mais tu as dépensé plus ce qui aurait permis d'acheter un deuxième jeu pour rouler encore une fois en 8 alors ça c'est pas con comme réflexion salut